Coucou Youtube, bienvenue pour un nouvel épisode On démarre immédiatement, attachez vos ceintures, on envoie le générique Coucou Youtube, bienvenue pour un nouvel épisode de Quantum Break Nous allons démarrer immédiatement, attachez vos ceintures, on décolle et souriez vous êtes filmés Allez go come on y va Nous attaquons donc sur Prisoner C'est la fin de l'épisode précédent Et tout transpirant lui est pas bien du tout Elle c'est Fiona si je me trompe pas T'es mal en point Ils ont l'air très proches J'ai fait des tests sur les anomalies temporelles Je pense que ça ne va pas tarder J'ai vu quand ça allait arriver Je souhaiterais C'est compliqué de jouer avec les anomalies temporelles C'est dangereux Ils sont très très proches en fait Jack sait où trouver William Je dois aller lui parler Lumières Wow Martin ne doit qu'à faire mon discours Sophia Merci De rien Si je peux t'aider Rendez vous ce soir dans ta chambre dans le lit Déplacer Ça se comprend Tu voulais un baiser avant qu'il parte Il n'avait pas la tête à ça Il est bien con le bouc Tu n'as pas touché à ton verre J'ai pas vraiment l'habitude de boire j'imagine Dure journée Ouais Moi aussi Oui pareil je ne supporte pas J'ai des journées très mouvementées Je t'en croire J'ai dû gérer un problème en interne Un problème en interne ? J'ai fait la balance en fait Tu m'espoirauté ? Bah tu sais c'est interne Charlie Charlie Ça marche Ça marche Allez Je t'écoute J'ai aidé à coincé un traître aujourd'hui Un traître ? Tu n'as pas honte ? Toute cette agitation était due à ça j'imagine ? C'était moi C'était qui ? Bah Je n'ai pas le droit de le dire Qui était le... Qui c'était ? Ouais Je ne peux pas Non Quoi ? Je n'ai pas le droit de te divulguer cette informe Mais c'est toi qui a lancé le sujet genre Révélation à monarque Ouais Bah ouais parce que j'ai envie de te pécho J'ai envie de te retourner dans tous les sens De te faire la brouette italienne Je pensais que tu aurais peut-être voulu partager ça avec moi c'est tout Ouais Il faut que j'aille aux toilettes Alors euh... Je vais devoir te laisser poireauter Ça marche Bah discuter Et bois ton verre Et bois ton verre Et bois ton verre C'est Space la situation là C'est malaisant même Bébé ça t'embête pas de... De couper celle-là C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Un amour Vous aussi ? Ou des bisous ? Des bisous ? Hein ? Merci pour le flingue Vous avez des bisous si vous regardez mes vidéos en entier ? Je vous en fais plein Ça se mérite Hein ? Ça se mérite Ouais Tout se mérite dans la vie Ma femme par exemple pour avoir mon corps de mâle dominant Il a fallu qu'elle le mérite Bon allez Je sais que nous n'avons pas toujours été d'accord Mais monarque compte pour vous 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 intéressez à son avenir Et si nous atteignons le point zéro Nous devons agir Et que suggérez-vous au juste ? Vous le savez très bien A vrai dire Sofia Le problème n'est pas de savoir si Paul m'écoutera ou pas Car moi je ne vous écouterais pas Mais toi t'es vraiment un connard Je trouve votre approche pour le moins Il me contre-soule le gars Vous bourrez le crâne de Paul de théorie alarmiste Vous le distrayez avec vos scénarios apocalyptiques ridicules Et pour être franc Je regrette le jour où il vous a donné une once de responsabilité dans cette entreprise Parce que comme vous le dites Monarque compte pour moi Oh putain Maintenant si vous voulez bien m'excuser Je dois me préparer Gifle-le Gifle-le Qu'est-ce qui vous fait tellement peur Martin ? La mort Est-ce que j'ai vraiment l'air d'avoir peur ? Bah t'es face à une faible femme C'est facile de faire le macho comme ça Bah moi c'est un grand T'en prendre au plus faible C'est toujours la simplicité mec Prend toi un mec plus fort que toi Nous avons le contrôle de la présentation Je compte sur vous Poste de sécurité de monarque Ok Ouais Il faut que tu trouves un moyen de sortir Eh croqueur c'est ça ? Eh croqueur Il fait semblant de pas entendre ce qu'on Croqueur Il faut vraiment que je chie Vas-y il va chier au milieu sinon Croqueur S'il te plaît croqueur Jusqu'à Non 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 mon ... Non 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 La-bas Ou ? Où ? La femme avec le colis Je parie là-essu C'est pas un mauvais choix, mais je pencherais plutôt pour Ryan Gosling là-bas en train de discuter avec George Clooney. Il porte de jolis boutons de manchette. Il parle de la bourse. Richard, mais où t'étais passé ? J'avais égaré mon invitation. C'est pas vrai, tu perds tout. Non, je ne perds jamais rien. Il s'engueule. Elle y va. Non, mais il faut en aller Paris. Non, je te l'avais dit. J'aurais eu marre de perdre à chaque fois. Tu me dois une épée. Je crois que je ne peux plus boire. Non, les règles sont les règles. Les règles sont les règles, bordel. Tu me dois une autre épée. D'accord. Ça marche. Je le ferme. On a des drôles de jeu, en fait. Tu peux le faire, Charlie. Merci de ton soutien. Il y a un truc qui me... Bien joué. Il fait que je ne suis pas bien, là. Dans cette soirée. Merci. Je aimerai vraiment être meilleur. Je... Tu veux aller faire un tour ? Il y a du faux là-dedans. Il y a du faux. Ouais. D'accord. Aller, c'est parti. Je prends mon épée. Ouais, moi aussi. Crocker, 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 crocker. Ok. Hé, mon pote. Crocker. Crocker. Burk. C'est pas validé. Il a envie de chier. Hé, mon pote. Hé, hé. Oui, c'est un flic. Tout ce que je voudrais. De ta part, en contrepartie, c'est que tu me laisses aller chier. Va contre le mur du fond. Merde. Merci, mec. Vraiment, merci. Allez. Allez, allez, allez. Il va lui défoncer la tête. Recule lentement. Wow, trop fort. Le coup de la chaise, je ne l'avais pas vu venir. Oh. Commentez, likez pour ce coup là. Partagez aussi également si vous voulez. Bon, bien sûr, il avait les clés pour les menottes. Il est flic. C'est où elles sont cachées. Un tiroir se ferme. Et une porte s'ouvre. Non. Accès restreint. Mais que se casse-t-il là derrière ? Alors, t'es sûr, ça t'embête pas d'être parti ? Bah, c'est pas comme si j'avais envie d'y aller à la base. Je vois, mais pourquoi t'y aller ? Parce que quelqu'un m'a forcé la main, je crois. Ah. Putain, c'est quoi ça ? Ça ressemble un peu à un dinosaure avec un casque. Ouais. Après que cesse. Où est-ce qu'on est ? On a l'américain. Oui, bien sûr. Bon. Ça va alors ? Alors, qu'est-ce que t'aurais fait ce soir si on n'était pas venus ? Quoi ? Si j'étais pas venu à la fête avec toi ? Ouais. Eh ben, j'aurais annulé tous mes autres trucs super importants. J'aurais fait le geek devant ma console. Tu crois pas que tu travailles un peu trop ? Si, mais... Bonne réponse. Enfin non, tu sais, je vois pas ça comme tu travailles. Je... Je fais la balance. J'aime bien être à fond. Ouais. Ça me donne l'impression... D'être connecté. Ouais, stay connected. En fait, quand je suis là, t'es souvent là aussi. Alors, c'est peut-être toi qui bosses trop. Peut-être. Je sais pas. J'imagine que oui. J'adore mon boulot. On bouge plus ! Oh merde ! Sale petite merde ! Tout ce que je te demandais, c'est de me laisser rentrer dans ce labo ! Vous avez trahi, monarque. Qu'est-ce que j'étais censé faire ? T'as aucune idée de ce qui se passe. Je dois accéder, c'est beau. J'ai besoin de quelque chose qui s'y trouve. Le plan capsule temporel. Vous travaillez avec Beth Wilder. Je vous ai déjà vu. Tu la connais ? C'est à cause d'elle que je suis ici. D'accord. L'autre, il comprend plus rien en fait. Regarde. La roche est vraiment bien faite. Regardez un peu les détails, les amis. C'est par ici. Je m'en charge les gars, je gère. Ouais, j'imagine que vous ne pouvez pas le faire. Il y a une alarme là-dedans. J'ai un talent très spécial. Content qu'ils soient reconnus. Mais de rien. Ouais, tu crois quoi ? Qu'ils vont te faire un parterre de fleurs aussi ? On y est ? Ah, que se passe-t-il ? C'est un guet-tapon ? Non. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, c'est clair. Oh putain, mais d'accord. C'est le bureau de Fiona. Où il y avait Paul. Avec son traitement. C'est quoi ça ? Oh putain. Waouh. Ouais, il y a des... Des déplacements temporels. Il est dans la capsule, il est dedans. Une forme de vie à chrono instable. Extrêmement hostile. Putain, c'est Paul. J'en avais encore jamais vu. Une forme de vie ? Je crois que c'est Paul, les potos. A mon avis. C'est Dr. Kim. Ah non. Merde. J'ai eu tout faux. Une porte s'ouvre. Une porte se ferme. La deuxième machine. Où est-elle ? Dans ton cul. Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Je suis allé dans le passé. De moi dans le futur. J'ai essayé de changer les choses. De réparer les erreurs. J'ai découvert qu'on ne pouvait rien face à l'inéluctable. Le temps est une boucle fermée. Et peu importe ce que je fasse, toi et moi. Nous nous retrouvons. Toujours là. Et en dépit de tous ces efforts. Le temps s'arrête. Je crois que t'as complètement perdu la boule. Ouais, c'est clair. Il a trop joué au Dr. Maboule, lui. Mon esprit est intact, je t'assure. Ma mémoire, en revanche... Te joue des tours. Elle s'est tirée. Comme si... J'en avais trouvé. Tout finit par se confondre. À part peut-être une poignée de fragments de souvenirs. Hein ? En particulier. Regardez un peu ce sourire machiavélique qu'il a, quoi. Il est terrible, cet homme. Toi et moi, quand on avait 11 ou 12 ans, et qu'on avait trouvé ce vagabond, tu te souviens ? Quand je suis arrivé dans le passé, c'est la première chose que j'ai essayé de changer. Je suis monté sur le toit, j'ai tenté de le faire descendre, mais ma présence m'a perturbé et... Il a chuté. Exactement comme avant. Non. A chaque fois, ils ont tué sans le vouloir en vagabond. J'ai déclenché le même événement. Et on finit toujours par voir ce corps. Mais les erreurs du passé ne peuvent pas être changées, hein, normalement. Je n'abandonne pas l'humanité. Mais désormais. C'est un sacrifice nécessaire. C'est comme ça que tu voyais, Will. Comme un sacrifice. Un sacrifice, ouais. Will refusait d'accepter l'inéluctabilité des événements. Sympa pour son frère. Il était devenu un obstacle. Pas d'enfoiré. J'ai une question pour toi, Paul. Dans tout ce que tu as vu. Tu n'as pas vu ta mort ? Est-ce que je m'arrête avant que tu sois mort ? Oh, putain. L'étincelle encore dans mon cerveau. Merde. Toujours les détails qui s'affichent avant. Quand tu seras prêt à coopérer, fais-moi signe. En enfer. Paul, comment vas-tu te... Paul, Jacques, comment vas-tu te sortir de là ? Parce que tu es mal barré. L'étincelle. C'était mon mentor. Ma mentor. À la fac et ensuite ici à Monarque. J'avais des problèmes et il m'a aidé à m'en sortir. C'est bon. Enfin, presque. C'est un fichier fantôme. Tout a été effacé, il ne reste que ça. Quelqu'un est déjà passé par là. Je trouve... Régulateur de champ de chrono. Une minute. Attends. Mais c'est ça. Bon sang, c'est le rapport du docteur Amarala. Qu'y a-t-il ? Les interruptions, elles sont de plus en plus rapprochées. C'est quoi une interruption ? Plus il y a d'interruption, plus on approche de la fracture. Ok, et c'est quoi une fracture ? Le temps. C'est une faillite temporelle. Au point zéro, il s'arrête et il ne repart pas. Et la capsule temporelle pourrait nous sauver ? J'en ai aucune idée. Mais le régulateur de champ de chrono, c'est le cœur de la technologie temporelle de Monarque. Tout repose dessus. Il est lié au plan capsule temporel. C'est à dire que tout le monde pourrait rester figé dans le temps au point zéro. Ça serait con qu'on le fait. Restons pas là. Non, non, allez, vite, vite. Par ici, venez. Allez. Allez. Non, 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 fais pas ça. Putain, elle est dans la faille, quoi. Le labo nous protège des interruptions. Elle est en point zéro, ça y est. Vous allez où ? Il y avait des harnais à chrono, là-haut. Et nous les faut. Putain. Quelle faille, imaginez-vous, quoi. Et qu'ils ne valent pas en action. Ah ouais ? Incroyable. Putain. Faut pas tomber dans la faille au moment où t'es en train de pisser. T'es mis con, là. Après la de la y avait aussi. Ah, bébé. Ah, bébé. Ah ouais ils ont vraiment détenu eux pour se déplacer dans le temps en tout cas. Non touche pas touche pas ! Ah merde ! Ils peuvent y aller ? Ouais il lui pique le gilet quoi ! Mais quelle espèce de putain d'espèce de merde ! C'est sérieux quoi ! C'est quoi ce bordel ?! Allez on y va ! On y va ! Vite ! Non par là ! Waouh ! Charlie les deux drôles de dames il a bien changé ! Vite ! Vite ! Allez ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Fin de l'épisode 2 ! La petite sauterie ! Eh bien les amis il y a eu de l'action ! Vous preniez un gros risque en vous jetant dans la gueule du loup ! Si nous voulions enlever le docteur Amaral nous allions devoir le faire de l'intérieur ! Bess Wilder ! Vous lui avez vite fait confiance ? On partageait les mêmes intérêts ! Et rien d'autre ? Et ça suffisait ! Enfin ! Je commençais à penser que je verrais plus jamais vos jolis yeux ! Essayez de la fermer pendant que je m'assure qu'on est seul avant de commencer ! Le plan drag quoi ! Putain ! Il date de 70 ans ce plan drag ! T'as de jolis yeux tu sais ! Embrasse-moi ! Oh ! Arrêtez de chindre ! Oh ! Oh ! Je vais te retirer les menottes ! Oh ! Une oreillette Bluetooth ! Elle n'avait pas de dernier cri celle-là je vous le dis ! C'est ça aussi ! Merci beaucoup ! Un gros gun pour un petit mec ! Pas de quoi ! Bess des fois elle paraît vraiment antipathique quoi ! Et ça a l'air de quoi dehors ? Allez ! Ils pensent que vous êtes enfermés ! Tout le monde se concentre sur la fête ! Jusqu'ici votre plan de dingue fonctionne ! Et le docteur Amaral ? Je l'ai pas encore vu ! Elle est soit à la fête, soit dans son bureau au centre de recherche et développement qui se trouve ici sur l'île ! Je vais voir à la fête ! C'était un plan ! Putain ! C'était le plan qu'il se fasse arrêter en fait ! Donc vous allez siroter du champagne pendant que je m'introduis dans un complexe sous haute surveillance ! Vous avez tout prévu on dirait ! Je vous garderai une saucisse cocktail ! Oh ! Dans ce cas c'est bon ! Oh ! T'es tellement gentil que... Ils finiront par me démasquer, mais ça devrait pas arriver tout de suite alors vous pouvez sortir par devant avec moi ! C'est le chemin le plus court vers le centre de recherche et développement ! Bah je veux bien mais vas-y fais un truc alors ! J'ai désactivé la sécurité de la porte de secours mais il y aura des gardes ! Contactez moi quand vous y serez ! Ok ! Vous savez ce qui est en jeu ! Il n'est pas question de vengeance ici ! Eh ben putain ! Il t'a fallu combien de temps pour ouvrir la porte quoi ! Tu me diras c'est une porte blindée ça ! C'est une fichée ! Oh putain ! Mais comment ils ont construit là dedans quoi ! C'est parti ! De rien madame ! Oh putain ! L'alarme ! Ça y est ! Oh putain ! Wow ! Oh yeah ! Oh c'était propre ça ! Oh putain ! Pour cette action, partagez, likez, commentez ! C'est cadeau ! Oh putain ! Ca va laisser des marques ça ! Oh ! ben ça ! Putain ! Me .. Mes pouvoirs grandissaient ! non je préfère les garder l'autre c'était une sensation incroyable oh merde ok mais enfin on a de l'accélération parce que je trouvais que je me traînais un peu quand je courais on fouille hein eh Bess j'y suis et maintenant vous aurez bientôt une tour radar devant vous dites moi quand vous serez à l'intérieur ça marche ok Bess oh putain ah ouais ah ouais ah ouais eh vous auriez pu me prévenir pour ça Bess ah ouais putain en fait il suffisait de courir quoi putain quel con cette accélération elle est terrible les amis franchement ce jeu reste une pépite comme j'ai pu le mettre dans le premier épisode il faut que je passe de l'autre côté ouais il fait comme moi non ok c'est pas comme ça on a vu on est venu on a vu on a pas vaincu là il doit y avoir un moyen de passer ouais 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 bah ouais vol tu peux pas voler y'a pas un truc à faire ah ah oh putain bah ouais là regardez oh merde putain je croyais que j'avais monté quel con quel con quel con allez jacques fais un truc de ta vie là putain arrête de penser aux meufs ah mais c'est trop loin en fait quoi yep comme neuf ça c'est fait waouh comment on va expliquer au public ce qu'il s'est passé oh putain t'inquiète avec nos hommes on peut raconter ce qu'on veut faire passer ça pour un accident ou bien accuser Joyce ok non mais tout le monde veut m'accuser en fait quoi c'est terrible ce jeu hein ok waouh waouh c'est top c'est top c'est top les amis franchement là y'a de voilà y'a de l'action qui me fait pas que des armes à feu monarque avait construit par dessus des fortifications de la seconde guerre mondiale j'ai commencé à me demander pourquoi ils avaient choisi cette île le réseau de tunnel existant reliait l'île au continent c'était l'endroit rêvé pour construire un centre de recherche et développement top secret ok le canon ne semblait pas être figé dans le temps bon ben là c'est là d'où on vient ah ok on va aller là haut attendez est-ce qu'on peut passer par là ben non bien sûr c'est fermé c'est terrible hein toutes ces portes fermées il y a une échelle on peut pas prendre l'échelle non ? ah non ah ouais c'est là monarque avait démonté le vieux canon et on passe comment ? comment on va là haut ? attendez il y a un truc il avait démonté le vieux canon il y a un escabeau quelque part regardez il y a un escabeau qui clignote là là attendez voilà merci la chronologie du vieux canon était désassemblée je pouvais la manipuler merci d'avoir pointé le canon par là les gars j'ai réfléchi d'après les calculs de monarque les interruptions se rapprochent si l'une d'entre elles a lieu pendant qu'on enlève le docteur Amaral vous serez figé oui je sais c'est un risque à prendre les soldats spécialisés de monarque ont un équipement anti-interruption je parais que le docteur Amaral Amaral il me semble que Seren a rendu visite à Joyce en détention je regarderai apparemment son cas l'intéresse quelqu'un m'a dit que c'est parce qu'ils avaient tous les deux des des pouvoirs il faut bien dire ce qu'il est mais il me semble que c'est aussi une affaire personnelle c'est quoi son rôle à Seren au juste ? je veux dire je croyais que c'était Hatch le big boss bah oui et non Hatch représente la société mais c'est Seren le vrai patron il aime rester dans l'ombre ah c'était pas ce que je voulais faire c'est pas grave ça morsait quand même putain je voulais faire les deux en c'est quoi ça ? c'est quoi c'est quoi ? 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 t'en j'ai pas ! t'en Wow Putain Aller L- Vous allez passer nulle part Putain Aller 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 Ouais cadeau J'ai pris des risques là, j'ai pris des risques mais bon C'est un matcher Je dois me rendre à la tour radar Je préfère garder l'arme que j'ai Hop attendez Cors de la vie, super Pour un moment tout se passe pas trop mal dans le meilleur des mondes Bess Je suis dans la tour radar Où est le labo ? Sous vos pieds C'est une zone top secrète Prenez l'ascenseur pour descendre Wow Sérieux ? C'est le repaire de super méchant ou quoi ? Ouais Vous croyez pas si bien dire Le repaire de Batman Essayez de pas tomber dans la fosse à requin Euh Comment ça ? Une fosse à requin ? Euh Tu blagues la meuf Tu blagues Attendez Une fosse à requin j'y vais pas là dedans C'est quoi ça ? Là y'a rien ok Hop Prends la porte Prends la porte mon piot Bonsoir Vous ne vous attendiez pas à quelqu'un aussi charmant ? Le discours est en direct Donnons à monarque le public qu'il mérite Ah ouais Pour s'assurer que nous maintenons le contrôle sur les étapes à venir Ouais bien sûr Bien sûr Bien sûr Et c'est notre thème ce soir L'avenir Y'a des têtes qui vont tomber Moi je te le dis par contre Et c'est la tienne au premier Eh Bess Je descends dans les labos Ok Un petit vent de panique souffle sur la fête Ils vont être combien dans le labo là ? Personne Ça va tu être serène lui même Ouais J'imagine que Paul était trop obnubilé par notre petite tête à tête pour s'occuper de ça Ouais ouais Bon Pour le moment tout se passe à peu près bien J'ai peur de ce que je vais trouver dans le labo Jacques aussi à mon avis Ah voilà j'en étais sûr Putain Arrête 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 Comment tu fais ça toi ? C'est la beauté J'ai trouvé le choix Pourquoi vous me faites autant de mal là ? Tu t'es bloc Putain Je fais comment là ? Je fais comment ? Ça se passe comment celui-là ? Quitter l'ascenseur Ah là Super Allez vas-y vas-y Wow c'est haut hein ? Non vas-y tu vas pas te péter une jambe c'est bon Oh putain Tu descends comme ça tu te trouves face à une balle Ok Ça sert à rien de le tuer Il est déjà au bout de sa life Attendez Deux pc C'est bien ils ont tous le même fond d'écran en fait Regarde c'est terrible Quelle déco Il y a quelque chose qui cloche On va passer par là On va regarder un peu ce qu'il trappe ici C'est quoi ça ? C'est de toute beauté ! C'est comme si on me vidait. Ok, absorbeur de chrono. Aidez ou sortez de leurs rayons. Ah là ici. On va désactiver toutes ces conneries là parce que... C'est mieux, à quoi peuvent bien leur servir ces trucs ? Cet engin a respiré mes pouvoirs. C'est ce que nous appelons un absorbeur de chrono. Ouais je viens de le lire. Merci. Sans elle je suis perdu, franchement elle m'apprend de ses trucs. Attendez, y'a un peu un truc là non ? Bon bah allez on se casse. Oh là ou pas, attendez. Je vous laisse lire toujours pareil les amis. Hop, y'avait pas grand chose. Faut aller là. Putain là bas. Ok. Attendez. Ah ouais. Je voulais faire croire là. Le graphique montrait que les plus grandes avancées technologiques de Monarque avaient commencé en 2010. Au même moment qu'un autre événement d'importance. Phase 1. C'est là où il est retourné Paul en fait. Lui il avait tout compris à l'avance. C'est enfoiré. Non, t'es qui toi ? Sérieux ? Il est sérieux ? C'est sérieux mec ? C'est moi j'ai un petit gun tu sais, c'est normal en fait. Oh putain, c'est pas sérieux. c'est peut-être un peu comme j'envoie. Oh putain, c'est pas sérieux. C'est pareil. C'est des joueurs. C'est-ce que c'est à l'avenir. Il est. Ouais mais c'est quoi son point faible putain Wow oh putain bon on retente un coup j'ai pas compris le moyen de l'endommager là en fait C'est ce que nous appelons un absorbeur de chronon Ok Je sais pas trop je comprends pas trop Ce que c'est c'est que je vais sûrement me faire encore ouvrir là Donc on fait le dernier try il se passe pas ben écoutez au prochain épisode Ouais mais dans son dos en fait dans son dos regardez Dans son dos putain on va tenter comme ça déjà sans moi de gun là Ouais c'est bien dans son dos Je suis à court Dans son dos dans son dos dans son dos C'est bon je crois que j'ai compris les amis je crois que j'ai compris Donc dans son dos On attend que le sort se ressarge tranquille On est bien on est bien on est bien on est bien On essaye hein On reste planqué là derrière Ou pas On essaye comme ça On essaye comme ça On l'a eu les amis putain on l'a eu Commenter, liker, partager On a trouvé la technique finalement très simple Très très simple Il fallait juste savoir comment faire c'est tout Voilà On est venu, on a vu, on a vaincu Il l'a eu dans le huc Allez Il y a un truc là Tiens tiens Hum hum Qu'est ce que c'est ça ? Ah merde Ah ouais faut que j'aille là haut en fait Putain Putain heu Ça se passe comment là ? On va réessayer Tu peux peut être sortir par là hein Super Super Non là c'est Kevloo Merde putain Par là Là Ouais là on est bien là Putain Et là ? Super Il est excellent Il est excellent les amis Excellent ce jeu J'imagine que c'est pas le chemin le plus emprunté Bujour 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 Pour visionner cet épisode Prenez soin de vous Prenez soin de votre famille Portez vous bien On se dit bye bye A très bientôt Allez ciao Et souriez vous êtes filmé C'est parti C'est parti C'est parti